... Je m'appelle Vincent Dobry, je suis développeur Ruby on Rails et j'ai co-fondé deux start-up, U-Books et Corpo Games et depuis un an je travaille en freelance pour Choose Your Boss comme product owner et du coup je voulais déjà dissiper éventuellement un malentendu c'est pas moi qui ai fondé Choose Your Boss, je tenais à dire ça, c'est clair, c'est pas ma start-up mais c'est justement un projet qui a été créé au sein d'un groupe, Figaro Classified, on va en reparler ils avaient vraiment la volonté de créer ce projet-là comme une start-up et du coup ce soir c'est un retour d'expérience sur l'historique, comment ça s'est passé ils ont fait ça en 2012, donc là il y a maintenant un peu de recul qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché et où est-ce qu'on en est aujourd'hui, c'est vraiment ça le sujet du talk donc Choose Your Boss, je sais pas s'il y en a d'ailleurs dans la salle qui connaissent ça s'adresse aux développeurs, c'est un job board spécialisé dans l'IT et les métiers de la tech et donc un peu de contexte, donc déjà le principe de Choose Your Boss pour ceux qui connaissent pas c'est super simple, il y a des recruteurs qui postent des annonces, des candidats qui viennent, qui s'inscrivent et nous, notre vrai différenciant c'est qu'on garantit l'anonymat des candidats vous savez tous les candidats sont hyper sollicités, donc là le principe c'est que nous on a un algorithme de matching qui tourne entre les candidats et les recruteurs s'il y a un match, en fait le candidat décide si son identité sera révélée au recruteur on vous dit tiens tel recruteur est intéressé, est-ce que ça vous intéresse ? il vous dit oui, il vous contacte sinon il peut pas vous contacter donc c'est vraiment sur cette promesse là que le projet a été créé en 2012 donc il y avait déjà vraiment cette idée que le recrutement tech c'est vraiment très différent des autres recrutements, le marché est plus en tension la plupart des recruteurs connaissent rien à la tech et ça crée plein de malentendus entre les candidats et donc le but de Choose Your Boss c'était d'améliorer tout ça donc c'est clairement une plateforme qui est faite par des devs pour des devs comment ça a démarré ? en fait, et je pense que ça c'est sûrement quelque chose qui peut vous parler si vous avez l'occasion de travailler dans une boîte plus importante, dans un groupe il y a souvent des projets d'innovation qui démarrent, des super idées et ils aimeraient bien faire ça comme une start-up parce qu'ils se rendent compte que les projets classiques ont des fois des problèmes avancent pas assez vite ou répondent pas parfaitement aux besoins des utilisateurs donc là le groupe en question c'est Figaro Classified Figaro Classified c'est la filiale du Figaro qui gère tout leur site d'annonce donc c'est emploi immobilier donc à l'époque ils avaient cadre emploi qui marchait très bien ils cherchaient à se diversifier, ils voulaient monter quelque chose sur l'IT et ils se sont dit, bon on va faire appel, donc ils ont bossé avec Octo Technologie pour monter ce concept en disant, ok on va construire quelque chose Scrum Scratch et on va faire les choses différemment première chose, comme la plupart je pense des groupes ils sont organisés dans des directions assez verticales il y a une direction technique qui gère tous les développeurs une direction commerciale qui gère tous les commerciaux une direction marketing, etc. et donc là l'idée c'était de dire, ok en fait on va créer plutôt une équipe complètement autonome donc le projet, à l'intérieur du projet, dans la même pièce il y a tous les profils nécessaires à ce projet donc il y a des développeurs, un graphiste, quelqu'un pour le produit le marketing, des commerciaux, etc. tous colocalisés et qui du coup sont tous rattachés à la même direction et évitent d'avoir ces côtés éventuellement de directions différentes qui peuvent tirer chacun de leur côté donc ça c'était vraiment une des principales différences il y en a d'autres on va voir mais donc ils se disent, ok on va faire une expérimentation pour voir si ce mode de fonctionnement marche bien et ce que ça peut donner donc concrètement, ça, ça crée un contexte assez favorable notamment pour créer cette fameuse squad donc aujourd'hui, on va le voir, ce process de décision quand on a une idée ou quelque chose on n'a pas forcément toujours besoin de demander l'autorisation avant d'eux les types sont complètement autonomes sur les features qu'elle veut mettre en ligne sur le suivi des métriques, sur le suivi de l'analytique donc il y a un peu ce côté squad alors c'est un terme qu'on retrouve chez Spotify, chez plein de boîtes, etc. mais clairement, je pense qu'une des choses qui fait que le projet marche bien c'est vraiment ce côté petite équipe resserrée, autonome notamment dans la prise de décision en même temps, on s'est souvent posé la question ok, et si on était réellement une start-up si le projet avait été complètement externalisé si c'était une boîte qui était démarrée from scratch du coup, on se rend compte quand même qu'on perdrait toute la force d'avoir derrière un groupe qui a clairement des moyens donc là, je donne l'exemple les annonces, elles sont commercialisées par 200 commerciaux auprès de tout le portefeuille de clients de Figaro Classified c'est clair que si on avait été une start-up qui avait démarré à partir de rien from scratch on n'aurait pas du tout eu ces moyens-là pour démarrer idem, sur la partie analytics, on en parlait là, ils ont une équipe SEO dédiée qui intervient du coup sur toutes les marques mais on peut aller les solliciter à n'importe quel moment dans la plupart du temps dans une start-up il n'y a personne qui est réellement tout le monde connaît un peu de SEO mais en mode un peu magie noire et il n'y a pas, il n'y a en tout cas jamais une équipe entière de gens dont c'est le métier qui peuvent bosser là-dessus et ensuite sur la partie tech il y a un gros plateau de dev et ça malgré tout, c'est quand même sympa d'avoir une cinquantaine de dev avec qui on peut discuter à la machine à café échanger, poser des questions, etc. et ça vaut pour les dev mais ça vaut aussi pour les graphistes les UX, la partie produit il y a quand même un peu cette émulsion qu'on retrouve le fait d'être dans un groupe plus important alors maintenant, tout n'est pas rose non plus il y a aussi un certain nombre de freins enfin moi, pour avoir vécu justement la partie pure start-up on démarre tout seul from scratch et voir comment ça marche une start-up au sein d'un groupe on parlait de l'autonomie dans la prise de décision on va dire que toutes les décisions qui sont vraiment au quotidien et en fait souvent c'est là où il y a le plus de friction dans un projet je ne sais pas s'il y en a qui ont eu l'occasion de bosser au pif dans des banques, des assurances ce qui est des fois hyper frustrant c'est que des fois juste pour poser la position d'un bouton ça peut donner lieu à des choses complètement dingues où il faut qu'un tel demande à un tel demande à un tel et puis à la fin, une fois qu'on a pris la décision il y a depuis nulle part une autre indication en dernière ligne droite qui arrive et puis voilà, ça vient tout chambouler bon là, on n'a pas du tout ces problèmes-là on est complètement autonome sur les features par contre sur des décisions vraiment stratégiques quand on souhaite se poser des questions sur c'est qui notre cible le business model là, au sein de l'équipe en fait, le seul rôle réellement qui n'est pas dans l'équipe c'est le CEO et ça des fois clairement ça manque le fait de ne pas avoir un CEO à proprement parler et du coup malgré tout de dépendre d'un groupe avec différents directeurs c'est vrai que ça c'est, je pense et je pense aussi que ce n'est pas spécifique à ce projet-là je pense que dans la plupart des projets entrepreneuriaux au sein d'une entreprise il n'y a pas réellement ce qu'on pourrait appeler un CEO avec les rôles qu'il va avec alors au quotidien on constate aussi qu'il y a un décalage d'images entre la marque Choose Your Boss qui se veut proche des devs Choose Your Boss souvent, enfin en tout cas quand on en parle sur les salons etc. plutôt une image assez sympa etc. et Figaro des fois chez les devs on sent qu'il y a un ah bon en fait vous appartenez à Figaro et ça on sent que le fait qu'il y ait cette marque derrière des fois voilà ça crée un petit mismatch et enfin la partie reporting on a tous les mois des boards en fait où on fait le reporting sur les chiffres etc. donc aux différents sponsors du projet et ça, ça se rapprocherait vraiment pareil pour avoir vécu aussi d'un board d'actionnaire en fait c'est comme en gros si Figaro était l'investisseur principal dans ce projet avait mis des fonds du coup dedans et suite à une levée de fonds après voilà on a un board d'investisseurs auquel on doit rendre des comptes et des investisseurs en l'occurrence hyper bienveillants qui ne sont pas là pour nous presser comme des citrons ou autre mais plutôt pour nous aider c'est dans leur intérêt et enfin pour finir donc sur l'organisation c'est là où je pense qu'on peut vraiment dire qu'on se rapproche d'une start-up et donc les conseils que je pourrais peut-être donner s'il y en a qui dans leur boîte en tout cas au sein d'un groupe plus important voilà sont associés à genre d'initiatives premier point on a un business plan ce qui est souvent logique pour une start-up ce qui est souvent pas du tout logique pour un projet au sein d'un groupe plus important donc on a un objectif de chiffre d'affaires et ce chiffre d'affaires il se décline voilà comment est-ce qu'on va le réaliser et tout le monde dans l'équipe a accès à ces chiffres on sait chaque semaine combien d'argent on a gagné combien on est censé gagner combien est-ce qu'on a vendu d'annonce à quel prix moyen etc c'est des chiffres qui sont complètement transparents publics dans l'équipe et on en parle toutes les semaines donc ça c'est hyper important je pense en termes de transparence depuis ce business plan on tire des KPI donc les key primary indicateurs pour ceux qui connaissent donc en gros c'est des indicateurs qu'on a envie de faire bouger comment est-ce qu'on va faire pour atteindre ce business plan il faut augmenter le prix moyen des annonces ou alors il faut augmenter le volume d'annonces ou alors augmenter le volume de candidats donc c'est des indicateurs ces indicateurs ensuite on en fait une roadmap ok on veut augmenter le volume de candidats ok très bien qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme projet pour augmenter le volume de candidats et tous ces projets comment est-ce qu'on les répartit dans le temps et comment est-ce qu'on les priorise bon bah ça ça nous donne notre roadmap on n'a pas une roadmap de fond on a une roadmap à 6 mois ensuite chacun de ces projets une fois qu'on les a priorisés sur la roadmap on fait des ateliers sur chaque projet on se réunit tous ensemble avec donc voilà les graphistes les devs le produit toutes les personnes concernées on fait un atelier et on cadre cette feature comment est-ce qu'elle va être réalisée et ensuite très classique on rentre ensuite en mode gestion de projet cette feature elle est déclinée en user story les user story alimentent un backlog et ensuite ce backlog il est suivi avec des daily meetings tous les matins et on fait aussi des weekly meetings où on fait une rétrospective de la semaine et on fait un point justement sur les chiffres le business plan etc et ça moi je trouve que ça ressemble vraiment à ce que j'ai pu connaître vraiment au sein de start-up au quotidien comme mode de fonctionnement le côté transparence plaît vachement et pour moi c'est le truc le plus important transparence totale sur où est-ce qu'on a réussi où est-ce qu'on a merdé y compris en termes financiers et aujourd'hui le projet fonctionne depuis 2012 c'est un projet qui est très rentable qui marche bien même si ce n'est pas la marque la plus importante à côté de cadre emploi ou quel job par exemple qui sont le plus important il y a vraiment ce côté un peu franc-tireur au sein du groupe je pense que tout le monde considère que c'est une expérience réussie et qui du coup inspire aussi d'autres projets sur la façon de fonctionner et voilà ce sera tout vu que tu as vu les deux côtés le côté start-up incubé entre guillemets par une fausse boîte lequel tu as préféré ? là pour le coup je suis hyper partiel parce que les deux projets dont je parlais avant c'est les projets que j'ai cofondés donc forcément c'était mes projets donc ensuite au quotidien si je devais oublier ça et me dire où est-ce que c'est le plus fun de travailler c'est en fait pour moi la bonne façon de répondre à cette question c'est justement à quel point est-ce que tu arrives à faire en sorte que les gens à l'intérieur du projet aient l'impression que c'est leur projet tout le monde dans l'équipe aussi bien les devs que le graphiste etc pour avoir là pour le coup avant je bossais justement je suis passé chez Autotechnologie c'est comme ça que j'ai découvert le projet il y a bien longtemps avant et puis bon aujourd'hui du coup c'est un hasard si je traite pour eux mais comme quoi du coup il n'y a peut-être pas de hasard en fait mais en tout cas tout ça pour dire donc j'ai été consultant aussi j'ai aussi bossé du coup en tant que je pense qu'il y a plein de consultants SS2I ou autres dans la salle et clairement quand tu arrives sur un projet même si tu es super impliqué le projet est sympa les collègues sont sympas etc à aucun moment le soir quand tu rentres chez toi tu te mets à penser en te disant putain ce projet je l'ai à coeur etc ça clairement par contre dans une start-up je pense qu'il y en a plein qui s'y bossent dans une start-up ils se sentent vraiment hyper acteurs et c'est ça le plus important que ce soit à l'intérieur d'un groupe ou en dehors d'un groupe en fait ça on s'en fiche mais en fait on me l'a reproché donc je pense que si tu as à refaire j'essaie de fournir quelque chose d'utilisateur et ensuite leur laisser le choix ou pas d'abord plus ou moins et du coup je termine un dernier point c'est la recherche alors c'est pas un choix conscient c'est plutôt je pense en fait une des alors s'il y a des contre-exemples je serais hyper intéressant justement de les apprendre pour moi c'est un peu une forme d'incompatibilité c'est-à-dire que même les projets d'intrapreneuriat par exemple de trucs hyper à la mode il y a quelqu'un dans une boîte qui va porter un projet on pourrait imaginer que c'est le CEO du projet mais en fait pas vraiment parce que le CEO déjà des exemples tout cons le CEO en général il détient la majorité de la boîte lui-même il est intéressé financièrement du coup directement aux résultats et ce genre de sujet-là au sein d'un groupe ça me paraît hyper compliqué mais là où je te rejoins par contre c'est le besoin d'avoir une vision et justement le fait qu'il n'y ait pas CEO en fait à chaque fois on s'est rendu compte donc il y a eu l'équipe forcément entre 2012 et aujourd'hui il y a eu des mouvements dans l'équipe etc et à chaque fois un moment ou un autre il y a un owner du projet qui émerge dans l'équipe il n'est pas forcément désigné d'ailleurs mais à un moment ou un autre il faut qu'il y ait un leader dans le projet et justement un leader mais pas en mode pyramidal justement dans l'équipe là il n'y a clairement pas de boss tout le monde est égal avec tout le monde mais par contre il faut qu'il y ait quelqu'un qui emmène les autres en termes de vision ce qui est un peu compliqué c'est que quand tu dis l'un leader de la pyramidal si tu as des choses tu comprends pas des problèmes qui apparaissent l'intérieur de l'équipe tout ça si tu as vraiment si c'est vraiment il n'y a pas d'un style hyper difficile c'est sorti et rapproché il n'y a pas de régler ça complètement et quand ça arrive parce que forcément enfin là pour le coup l'équipe là sans langue de bois l'équipe est super quoi enfin c'est pas vraiment ça le point c'est plutôt quand il y a un problème avec un membre de l'équipe ou autre etc en fait ça ça se gère j'ai envie de dire comme dans justement n'importe quelle boîte il y a la plupart sont des internes tout le monde a un manager et quand vraiment il y a un problème bon bah c'est un problème qu'on gère mais ça pour le coup j'ai envie de dire pas de manière spécifique quoi alors ouais ouais c'est une super question donc oui clairement oui et ce qui est vachement intéressant on en parle très souvent avec alors le sponsor du projet c'est la DSI donc on en parle très souvent donc du coup avec le le DSI de Figaro Classified et il en est hyper conscient lui-même qu'en fait ils peuvent de manière complètement involontaire en cherchant même à faire le bien en fait à mettre des bâtons dans les routes du projet donc qu'eux-mêmes essayent du mieux qu'ils peuvent de se retenir de trop venir ingérer et ils nous laissent volontairement et donc un exemple tout con par exemple on est les seuls à l'intérieur à utiliser Heroku alors que tous les autres projets passent par l'infra de la boîte ça c'est un exemple il y a plein d'outils qu'on utilise et où ce serait beaucoup plus logique en termes de coûts ou même des fois en termes d'expertise de vouloir rationaliser tout ça et dire non mais franchement utiliser la même chose que les autres et puis en fait même de leur point de vue c'est dans notre intérêt parce qu'il y a des experts en interne qui peuvent nous aider parce que ça nous coûterait moins cher on aurait plus de moyens etc et en fait la plupart du temps on le fait pas et en fait c'est plutôt mieux dans l'ensemble il faudrait rentrer dans le détail mais si je devais donner une règle c'est le plus le projet peut rester autonome dans ses choix à tous les niveaux le mieux c'est quoi ouais justement moi j'ai une question par rapport à ça tu dis qu'il y a un business plan enfin qu'il y a eu un business plan et que la société pour la enfin le projet pour le plus gros financé par figure out les slides et du coup c'est quoi le le enfin qu'est-ce que ça enfin comment tu t'impactes les coûts comment tu les comment tu peux les réduire enfin c'est quoi l'aspect financier de la chose ouais ouais alors je suis d'accord avec toi il y a il y a là-dessus des différences par rapport à une start-up donc déjà premier point le business plan mais encore une fois comme si tu avais des actionnaires à un moment le business plan il nous est on a un objectif qui nous est donné de chiffre d'affaires qu'ensuite on peut discuter exactement de la même manière si tes actionnaires viennent te voir et te dire ok pour l'année prochaine il faut faire plus de 20% de croissance soit ça te paraît réaliste ambitieux ok on y va on y croit si ça te paraît inatteignable c'est inutile et donc on en parle et on en discute donc ça c'est le premier point après je suis d'accord avec toi dans ce business plan on a toutes nos lignes de revenus là pour le coup elles y sont toutes on n'a pas toutes nos lignes de coûts notamment les fameux 200 commerciaux dont je parlais eux ils n'apparaissent pas les salaires de l'équipe n'apparaissent pas je parlais de transparence totale ça par contre c'est un point sur lequel bon je ne me prononcerai pas est-ce que c'est bien est-ce que ce n'est pas bien mais clairement les coûts les salaires de l'équipe n'apparaissent pas dans les coûts mais en même temps tu vois dans une start-up même si aussi le BP est connu c'est rare ça existe mais c'est vraiment un autre débat hyper vaste c'est quand même une minorité de start-up où les salaires sont publics à l'intérieur et même la masse salariale totale n'est pas forcément communiquée donc on n'a pas tous les coûts réels qui apparaissent des trucs tout bêtes on ne paye pas nos locaux il y a plein de choses comme ça qui n'apparaissent pas et donc les leviers tu disais comment est-ce qu'on fait si on veut réduire bouger etc c'est nos coûts d'acquisition on a nos budgets AdWords on a nos budgets salons etc et là on décide en début d'année on a un budget x milliers d'euros et ensuite on décide comment est-ce qu'on l'utilise pour le mieux est-ce que c'était un salarié plutôt bleu un pilou est-ce que c'est venu d'en haut on s'est dit on fait des start-up on s'enlève l'équipe et donc on fait ouais non c'est vraiment c'est venu d'en haut donc c'est la DSI et donc le DSI dont je parlais qui avait vraiment la conviction qui avait de la place pour un job board spécialisé IT qui faisait les choses un peu différemment et à l'époque même pour être tout à fait précis la question s'était posée leur premier réflexe comme je pense que beaucoup de groupes c'était de regarder qui est-ce qu'ils pouvaient racheter pour occuper ce segment-là du marché et finalement c'est là où justement il y a eu une idée hyper originale et de dire non mais on ne va pas racheter une boîte existante on va le faire nous-mêmes et c'est là en fait où ils sont passés par alors ils ont monté une équipe mixte à l'époque il y avait deux personnes d'Octo Vincent Coste et Benoît Guillaume je ne sais pas s'il y a des gens qui les connaissent dans la salle qui du coup sont venus et qui ont fait et qui étaient à la fois donc product owner dev ils faisaient vraiment ils ont monté toute la partie produit et ils travaillaient avec une équipe commerciaux marketing interne et petit à petit il y a eu un transfert qui s'est fait dans le temps pour que l'équipe soit la plus autonome possible ah alors en fait ouais 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 c'est une super question oui et c'est vachement bien quand ils ont des recrutements tech à faire ils ne les font pas que notamment enfin par Choose Your Boss mais effectivement quand ils cherchent à recruter un tech les autres marques cadre emploi cadre job etc postent régulièrement des annonces sur Choose Your Boss et c'est vachement intéressant parce que là pour le coup ils sont vachement plus en tant que client quand les trucs qui ne marchent pas ils viennent nous voir tout de suite donc oui oui c'est un peu Eat Your Own Dog Food ça c'est plutôt bien merci monsieur merci 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 Sous-titrage FR ?